Bonjour à toutes et à tous, ou pas, c'est Squalichon, pour la suite des aventures, des Rise of the Shimatsu, et donc comme je vous l'expliquais dans la précédente vidéo, qui n'est peut-être pas la précédente vidéo mais peut-être simplement la continuité de la vidéo que vous êtes en train de regarder, je vous dis bonjour au cas où j'ai réussi à faire une coupure qui tombait bien, et puis au cas où j'y suis pas arrivé parce que ça faisait des vidéos, de trop longtemps ou de pas assez longtemps, et ben, bonjour quand même, hein, après tout ça coûte rien de dire bonjour, donc bonjour, voilà. Salut, bien, ouais, tranquille, bien la vie, ouais, la famille, tout ça. Alors, pourquoi toi tu perds de la croissance ? Pourtant tu es content, t'es content, oui t'es content, oui t'es content. Alors toi, qu'est-ce que c'est ? 13%, c'est pas top, résistance à l'envahisseur, ok. Château, comment ça château qu'un seul ? Pourquoi château qu'un seul de répression ? Moi je veux pas qu'il qu'un seul de répression. Ah, nickel ! Et bim ! Parfait ça, parfait. Bon, je sais pas pourquoi ça, j'ai peu de répression, peu de machin, mais du coup j'ai peu de... Peu de révolte aussi, bon. Croissance la saison prochaine, plus 11, ça c'est cool, et toi ? Moins un. Euh... T'as pas de porc toi ? Non, t'as pas de porc. Ouais. Bah euh... Ah, plus 8 300 sur Ben. Bon bah on fera ça, prochain tour. Non, pas prochain. Ah, dommage, pour genre 2 pièces d'heure et demie. Allez, alors ça, ça donne quoi ? Ah oui, pour les châteaux, les finances, on vient d'aller voir. Tiens-toi ! Ah oui, ah, pour... Ne serait-ce que pour... Ne serait-ce que pour estimer puissance modérée, puissance faible, donc il est toujours supérieur à moi a priori. Ah ouais, 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 non, putain, il est encore... Ah, il est ennemi avec les mauris aussi. Il est encore puissant, le bougre. Visiblement. En fait, j'ai pas, je suis même pas allé voir ma fille, parce que... J'étais pris un peu dans le... La guerre, et donc j'ai une fille qui est née. Coucou, t'as ? Oui, ça va ? H0, oui, bah oui. Ah, H19, c'est bien, il va pouvoir devenir général bientôt. Euh... Ce qui serait vachetement cool, c'est que je me fasse une deuxième armée. Parce que... Alors... Là-bas, j'ai laissé un peu de troupe. Là, j'ai que d'ailes. Et je vais pas envoyer mon général tout seul, donc... Bon, pour insérer ça, parce que le problème, c'est que lui, du coup, ne... Ne progresse en rien, quoi. Ne progresse en rien, ce qui, évidemment, dommage. Il prend tout le... Enfin, c'est lui qui prend tout, quoi. Bon, allez. Parce qu'a priori, on va quand même avoir une petite bataille, là. Qui va, mine de rien, être compliqué, hein. Parce que... Il a encore toujours pas mal de... Pas mal de... D'archers samouraïs. Et, bah... Être assiégé avec des archers samouraïs. Vous l'avez bien vu, d'ailleurs. Le siège, là-bas, à Bungo. Bungo ! Ces archers samouraïs m'ont fait très mal. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, voilà, voilà. Là, a priori, il va me réattaquer. Oula, 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 oula ! Oula ! Donc, il s'attaque à Bungo. Il est finot, le bougre, hein. Et puis, alors là, il y a 15 000 metsukes. Des missionnaires. Tendu. Je pense que je vais perdre Bungo. Metsuke, Metsuke. Je crois que c'est un moine qui est passé. Route bloquée, de quoi, en fait. Oui, il y a que dalle, donc, de route bloquée. Ah, il y a encore 1, 2, 3, 4, 5 archers samouraïs. Au moins. Non, même 6, je pense, parce que... J'ai tué un de ces généraux. Donc, ouais. Non, je vais galérer, là. Parce que là, il y a quoi ? Chikaru Yari et un vassau, ouais, des vassaux, ouais. Ouais, bah, bon. Écoutez, on va tenter un truc. On va tenter un truc. Lui me prend ça. Ah, il y a un arc-en-ciel. Le Metsuke revient. C'est même pas sûr qu'il me batte, hein. C'est même pas sûr qu'il me batte, parce qu'au corps à corps... Alors, attendez, que je réfléchisse, parce que limite, je suis en train de me dire... Théoriquement, un siège, on se met plutôt... On se met plutôt, voilà, près des remparts, puis on envoie des flèches à tirer l'arigot. Là, je suis en train de me dire, en termes de puissance fléchistique, qui est un terme inventé au XIXe siècle par Benjamin Fléchier, et non Fléchier, qui était plutôt son cousin, la frange basse de la famille... Bref. Tant que les gens peuvent ignorer le problème, alors les inférieurs peuvent, sans crainte, mener une vie calme et paisible. Tu vises à Agakure, à l'ombre des feuilles, Yamamoto Tsunetomo. T'inquiète, il s'appelle pas Tsunetomo, là, non ? Non, non. Shoni ou Chitane. Ah, Shoni ou Chitane, ça veut dire que le général que j'ai tué la dernière fois, vu que c'est des... Ah, mais si, les Shoni, oui, non, je dis des conneries. Je vais dire, c'est pas leur nom, Shoni, mais en fait, si, c'est leur nom, Shoni, donc... Bref, qu'est-ce que je disais ? Oui, je disais que, truc arché, là, machin, ils sont plus puissants. Mais, s'ils arrivent au Korakur, Arzo, j'ai un katana, tout frais, tout nickel, tout bien, qui peut les affaiblir, même les tuer. Les mois sacrés, les découper, et même les vassaux, les vassaux sont très puissants. Ne pas sous-estimer la puissance des vassaux, ou est-ce-moi, est-ce-moi, ou ai-je des tours ? C'est quoi, ça ? Oui, j'ai des tours de fort, ça c'est nickel. Alors par contre, il faut que je fasse en sorte qu'ils ne les piquent pas. Bon, alors... Ouais, j'ai que deux archers. Donc, en voilà, on l'a, ok. Et l'autre est où ? Donc, il n'y a aucun intérêt de le mettre là, donc. Hop. Et alors, ce qui serait bien, c'est qu'ils ne me défoncent pas, donc hop, on va foutre ça là, on va foutre ça ici. Et on va foutre ça, bah, à la porte. À la porte ! Hop. C'est bon, tout est planqué, tout est planqué. Donc, tout est planqué. Voilà, et ils m'attaquent des deux côtés. Et là-bas, on a quoi ? On a leurs archers. Bon. Donc, bataille d'archers ici. Euh... Bon, toi, par contre, tu vas servir à rien. J'ai bien mis une troupe, là, non ? Ouais, voilà. Donc, tu vas aller te foutre là. En courant, s'il te plaît ! Euh... Et toi ? Et toi ? Ah merde, j'avais envoyé lui. Donc, autant pour moi, vous revenez là. Et il a des tireurs. C'est bon, c'est bon. Bon la E c'est bon Ces archers vont me saouler Ouais non non mais ça va pas du tout là Ils prennent beaucoup trop cher mes mecs Là dans l'angle ils doivent être bien protégés a priori Allez En courant s'il vous plaît Putain ils ont perdu Attends 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 Bon il a déjà une unité qui a fui Putain ces archers vont vraiment me casser les noix Très bien très bien très bien très bien Très bien venez Le truc c'est qu'ils ont pas beaucoup d'archers Les archers samouraïs c'est des unités assez peu nombreuses Donc j'avoue que j'espère un peu Sur qui tu tires là Sur mes Hachigarou Dans le dos Donc toi tu te casses J'espère un peu en fait Attendre qu'ils aient plus de De flèches A partir du moment où ils ont plus de flèches Ah forcément les archers ils sont moins dangereux Hein Parce que vous en pensez Mais enfin ça me paraît un petit peu évident Non Non Si Si c'est Si Si Excusez moi Si c'est un peu évident Non mais Plus sérieusement Au lieu de faire ma bonne mongole Plus sérieusement je suis en train de les défoncer Euh non oui Voilà ils sont moins dangereux Alors je vais ramener Messieurs Parce que là Très bien Il y en a déjà une autre qui a fui Toi tu reviens Et toi Eux vous continuez à tirer Vous me faites quasiment que dalle Ah si par contre là ils tirent sur eux Donc on va les foutre là plutôt Tant pis Je voulais un petit peu Par contre vous je vous ai dit d'aller là hein les mecs Voilà Et alors regardez Alors c'est très très mal fait Il y en a qui se vautrent Alors c'est très mal fait Mais euh Mais voilà c'est pour vous C'est pour signifier que Bah Mine de rien c'est chaud de monter Alors il y en a qui se vautrent Ce serait bien qu'il y en ait un qui se vautrent Les mecs Voilà Oui c'est très mal fait Mais c'est pas grave C'est rigolo Les samourais ils sont au taquet quand même hein Il y en a pas beaucoup qui tombent hein Purée D'habitude il y en a pas mal qui tombent Bon euh pendant que Je vous Je les ai lynchés leurs archers Et eux ils vont monter Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Vous faites quoi les mecs Vous allez là Vous allez pas là Vous allez là Et toi tu vas essayer de monter researched Ah oui il envoie son archer Mes p'tits Achigaru Tracez votre route par contre Oh ils sont déjà en train de De flemmer Tiens bim dégage Ah ben voilà Très bien Bon ben voilà Victoire Victoire de canard Victoire de canard Tranquille Tranquille à main Sa comme ça. Voilà. Un peu, non, mais pas mal. Tranquille. Hop. On me pose les bases. J'ai un petit peu laissé mes... mes katanas, mes katanas, se faire défoncer. J'avoue que je pensais pas qu'ils pourraient me faire aussi mal, en fait, protégé par les petites murailles, là. Mais en fait, c'est ceux sur le côté qui m'ont fait beaucoup mal. Bon, ça m'a fait perdre quelques troupes. Mais, ouais, ouais, mais 400 pertes contre 87. Je me suis tué 5 hommes, vu qu'ils en ont tué que... Et eux s'en sont tués 40, à peu près. Ouh, mon archer à Shigaru. C'est marrant, parce que, dans l'impression de partie, bim, j'avais pas autant de vétérans. Et là, vu que je suis obligé de faire gaffe, oula. Qu'est-ce que c'est que cette orientation ? Pourquoi tu m'as mis... Putain, il m'a tourné la carte, le jeu, là. Du coup, je m'y retrouve trop, là. C'est pas malin. Alors, par contre, là, il y a une armée. Qu'est-ce que c'est, son armée ? Je peux ? Ouh, là, voilà, il m'a re-tourné la map. Alors, armée. Ouais, bon, au moins, il n'a pas de général. Rapport militaire... J'ai plein d'heures par tour, donc... Je suis pas un grand fanatique... Des tireurs. Ah, c'est plus précis. Mais c'est une portée beaucoup moindre. Des munitions, beaucoup moindres, également. L'aptitude à recharger. Voilà, pas top. Une armure, bon, pareil. Voilà. Donc, finalement, voici, il y a de tir rangé. Tir rangé, je... Ouais, voilà, tir rangé, j'imagine que c'est un truc plutôt bien. Mais bon, je trouve que ça vaut pas le coup. Alors. J'ai vu une armée par là, et je pense qu'il est, du coup, allé se planquer là. J'aimerais bien aller voir... Putain, j'ai quand même une armée qui tire la gueule. Bon, résolution automatique, m'en voulait pas. Aïe, 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 aïe. Aïe. 41 pertes. T'es sérieux ? Non. Sérieusement, quoi. Une unité katana et une unité yari, sachant que j'ai même pas de yari, en plus. Donc, je vais galérer à y refaire. Putain, non, là, il déconne, quoi. Reconnaissance impériale. Ouais. Je suis pas tout à fait sûr d'être content. Parce que reconnaissance impériale, ça veut surtout dire les ennuis qui commencent. Alors. Maintenant que t'es pas mal défoncé. Parlez avec prudence. Car mon sabre est prêt à couper vos têtes. Ah, pourquoi t'as pas d'enfant ? T'es relou. Alliance militaire, non, j'ai pas envie. Faut bien que je lui demande quelque chose, quoi. Exiger un paiement. 500. Non, 500. Paie plusieurs fois sur 10 tours. Euh, oui. Je te la refais. Voilà. Sur 10 tours. Exiger un paiement. Ok. Voilà. Comment ça, modéré ? Hé ! Bon, mettons 5 tours, hein, allez. Non. Super. Hop, 5 tours. Merde. Voilà, il dit un paiement, on a un 5 tours. Voilà. Mon seigneur accepte, même si vous êtes aussi digne qu'un serpent, je porterai le poids de ce déshonneur pour lui. D'accord. Si vous dites ça. Je n'ai absolument rien, mais... Eh bien, tu as raison. Euh... Non, c'est vrai, il a raison. Parce que... En fait, je ne fais pas du tout la paix. Je reconstitue mes armées. C'est vrai, et je vais le défoncer. Et c'est très lâche, de ma part. Mais je le vis plutôt bien, honnêtement. Et je gagne 2600 d'or par tour ? Oh my god, mais... Et... Oh my god ! Ah, ça c'est... Ça c'est... Machin, c'est... Son intérêt, quand même, d'être chrétien. Purée ! Ça c'est carrément cool, je me fais un château par tour. Bim ! Un château par tour ! Bim ! Regardez ça, château. Non, vous ne pouvez pas regarder ici, parce que... Voilà, il est en train de se reconstruire, mais là, bim, château. Et là, je l'ai déjà fait, je crois. Oui, je l'ai déjà fait. Mais là, bim, château. Ensuite, au soumis, je l'ai fait, je crois. Je l'ai fait, et là, je l'ai fait. Je n'ai pas capital. Ouais, je l'ai fait. Bon, c'est cool, c'est cool. Ça va en plus augmenter mes impôts de faire les châteaux. Ça va augmenter la déf... Femme... Ça permet de reconstituer. Est-ce que je peux les recruter ? Non. Euh... Pourquoi tu me dégages, toi ? Bon, j'ai un bug, une fenêtre de... Qui c'est... Bon, c'est pas grave. Euh... Je ferais bien des yaris. Alors, les yaris... C'est moine. Ah, voilà. Et bien, voilà. Je vais faire des yaris. Ici, je peux construire. Ici, je ne peux pas construire parce que je n'ai pas le château. Mais oui, je vais faire les châteaux. Donc, tout ça, je pourrais. C'est nickel. Ça, ça progresse. Sept tours encore. Attends, c'est long. Euh... Les... Ah, oui, c'est ça. C'est toi qui n'es pas content ? C'est toi qui n'es pas content. Pourquoi tu n'es pas content ? Ah, mercredi ! Qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi ? Missionnaire chrétien présent. C'est toi le missionnaire chrétien ? Putain, mais dégage ! Alors là, mais toi, mais... Mais toi ! Oh, l'enflure ! L'enflure. Et du coup, il me bousille mon truc, quoi. T'as intérêt à le virer, mais alors, mais il cache, quoi. Regardez-moi cette tête de tonsure, là. Bon, ben, je vais me faire un temple. Comme ça, j'enverrai un missionnaire bouddhiste. Et hop, il ne va pas me casser les noix. Bon, en attendant, du coup, je l'exemple d'un pot. Ce qui fait carrément chmire. Mais bon, sans son missionnaire, le bouddhisme remonte. Donc ça, c'est bien. Lui, il va dégager. Oui, alors, c'était pas ça. Voilà, c'était ça. Donc ça, ça progresse. Ça, ça progresse. Alors, même que je viens de... Alors, même que je viens de l'apprendre. Ça, le problème, c'est que... Le problème, c'est que je... Pas tellement de... Enfin, je connais que les chonis. Avec qui commercer. Enfin, éventuellement. Ouais, remarque. Oh, ouais. Oui, bah oui. Je vais faire ça au prochain. Ah bah non, je vais faire ça maintenant. Hop. Recrutement. Voilà. Je vais envoyer un bateau pour découvrir d'autres clans. Comme ça, je pourrais commercer. Parce que j'étais en train de me dire, ça sert à rien, parce que de toute façon, je connais pas les autres clans. Mais si j'en vois... Ah, ça, c'est les moris. Ah oui, sachant que les moris sont papotes avec les... Avec les chonis. Ah, très bien. Le missionnaire chrétien s'est barré. C'est parfait. Yamanan. Attaque Yamanan. Clan trouvé. Qui donc, les moris. Ok, navire construit. Et tu vas aller, euh, ici. Hop. Voilà. Rapport militaire. Ok. Tout à fait. J'allais dire, pareil, d'ailleurs. Magistrat. Plus 5% de... Améliore la vitesse de maîtrise de tous les arts. Plus 2 rangs pour la Metsuka. Ecoutez, putain, c'est cool, ça. Et ça, améliore la vitesse de maîtrise de tous les arts. Plus 20%. Oh, purée. Comme c'est huge. Je préfère ça, personnellement. Tradition philosophique. Les Tsukushi, donc. D'où viennent la plupart des penseurs japonais. Genre, j'y connais quelque chose. Pas du tout. Je dis ça vu qu'apparemment, il y a des traditions philosophiques dans le coin. Mais en réalité, je n'en sais rien. Mais rien. Est-ce que je peux recruter un Metsuke, moi, du coup ? Non. Pourtant, ça, ça peut me permettre de faire un Metsuke, non ? Non ? Bon. Alors, j'ai dit que je faisais des châteaux. Je vais faire un château ici, moi. Je fais un château à Ico. Voilà. Donc là, j'ai un archer. Là, j'ai 2-3 mecs. Voilà. Toi, t'as un archer. Bon. Et ben voilà. Oui, l'émori. L'émori, l'émori, l'émori. Inamical. Bon, bon. Pourtant, je suis plutôt un mec cool. Puissance fort. Moi, je suis modéré. Prosperité, modérée. Attitude, dynamicale. Tempérement, ambitieux. Intégrité, douteuse. Ah. Bon, ça, c'est cool. Hop. Oui, oui, on est complètement d'accord. Ah, Matsuda, tiens. Inamical aussi. Bon. Mais si on se fait un petit mariage, histoire d'être copain ? Non, t'en fous. Et si je te fais un petit paiement ? Allez. Je suis cool. Ok. Contre fou. S'il te plaît, quoi. Attends. S'endors. T'es sérieux ? Ouais, bah ouais, j'imagine, ouais. Moi aussi, je dirais oui, si on m'offrait 400, 500 d'or. Mais bon. C'est cher, quoi. C'est un peu relou. T'es chiant, là. J'ai pas envie de te payer, non plus. Nous devrions disputer d'affaires mutuelles, afin que nous puissions tous prospérer. Ouais, je vois pas bien en quoi je te donnerais 450 d'or, en fait. Je t'explique. Ils ont jamais de gosses, les mecs, c'est quand même incroyable. Tiens, file-moi ta fille. En échange. Ah ouais, hein. Nous devrions discuter d'affaires mutuelles, afin que nous puissions tous prospérer. C'est parce que je viens de t'envoyer, ça ? C'est ce que je viens de lui envoyer, je crois. Il me semble, hein. Je lui chope sa fille. Comme ça, il sera copain. A priori, très amical, vous voyez ? On est lié par le mariage. Ça m'est néant. Hop, je vais choper sa fille, moi je suis content. J'aime bien avoir un clan fourni et tout. Alors... Elle s'est encore mariée à un vassal. Elle s'est même pas mariée à un de mes généros, ni à un de mes fils. C'est fou, ça. Ah, comme c'est pitoyable. Alors, ma t'esoudre ? C'est qui ? C'est toi qui l'as trouvé ? Comme un grand ? Ah ouais. C'est toi le Matsuda, j'imagine. Salaud. Bon allez, un petit dernier tour. Et puis je vous laisse encore une fois. Je sais pas, on verra. On verra, j'essaierai de m'arranger pour faire des épisodes qui tiennent la route. Mais il y a quand même peu de chance. Ah, j'ai découvert les chogosabés. Ah, j'ai découvert plein de trucs grâce aux mori et grâce aux routes commerciales. C'est cool. Je vais pouvoir faire plein de commerce. Il faudra que j'aille choper les comptoirs commerciaux qui sont à côté de chez moi. Mais... Bichu. Bingo. Bingo ! Bingo ! Atakayama. Shoguna. Arasuno. Alors... Bongo. Les eaux de cette province regorgent de poissons et les pêchers locaux apprécient grandement leurs prises. Pêche abondante. Plus 100% de croissance de même dans ce port. Oh my god ! Plus 100% ! Mais c'est... C'est... C'est fou ! C'est énorme ! C'est... C'est énorme ! Je veux dire... Voilà. On apprend tous les jours sur une cube. We trust. N'est-il pas ? N'est-il pas ? N'est-il pas ? Je dis n'importe quoi. C'est dramatique. Alors... Tra-li, Tra-loom. Je voulais faire un truc. Je voulais faire un truc. Tra-la... Ah oui ! Diplomatie ! Puisque j'ai les chocosabés. En général, les chocosabés sont compagnes. Ah ou pas. Bon. Salut chocosabés ! Moi j'aime bien les chocosabés. Ah vous voyez ! Ils sont sympas ! Eh ! Il n'y en a pas un qui a un gosse quoi. C'est ouf. J'ocosabés Nana. Salut Nana ! Tu sais j'ai une pote qui s'appelle... Enfin qui s'appelle pas Nana mais... Son surnom est Nana. Et en plus elle est fan du Japon. Donc salut Nana ! Tu ne me verras jamais mais c'est pas grave. Je te dis quand même salut. Je vais peut-être pas me marier à tous les clans du Japon. En même temps je m'en contrefous. Ouais mais non parce qu'après si je leur fais la guerre ils vont pas être contents quoi. En plus pour l'instant ils ne représentent pas une menace plus que ça. Donc pour l'instant... Voilà. On va faire que ça. Chocosabé et que je ne dis pas de bêtises ils sont là. Ah ils pourraient représenter une menace cela dit. Ah d'autant qu'ils sont inamico. Moi j'aimerais bien aller voir les Houda. En espérant que ce n'est pas Nobunaga qui est Daimyo. Son père est plus cool. Houda... Enfin Nobunaga... Bon. Il est moins fond d'art quoi. Il est un petit peu plus dans l'optique que je vais tous vous défoncer. Je vais devenir le plus fort quoi. Ce qui est bien. Je veux dire c'est bien pour lui. Puis visible après tout c'est un petit peu mon état d'esprit également. Mais du coup forcément quand il y a deux états d'esprit comme ça, ça ne marche pas quoi. Ce n'est pas très cool. Ah là il y a une guerre entre Mori et Chocosabé peut-être. Ah non et eux là. Comment qu'ils s'appellent déjà ? Je ne sais plus. Ah oui je ne vois plus. Pourquoi je ne vois plus son bateau ? Ah fû. Qu'on perde du temps inutilement. En plus ouais j'aurais pu découvrir les Houda et tout. Bon tant pis ce n'est pas très grave. Voilà bon c'est sur ces bonnes paroles. Et sur ce nouveau fail à bateau cette fois. Parce que je vous ai dit de toute façon les bateaux a priori vous ne verrez jamais une bataille navale avec moi. Sauf si je me fais une fat flotte et qu'en face il y a une fat flotte. Auquel cas ça pourrait être marrant. Ça va être épiquement nul mais si vous voulez encore plus nul que sur terre quoi. Vraiment mais la bataille navale c'est un truc que j'ai dû en faire deux. Et avec quatre bateaux les deux. Et en plus déjà moi-même ça me saoule et je suis nul. Mais en plus comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Les japonais ça les saoule les bateaux c'était fait pour... Bah... Pour rien. C'était fait pour ramener des troupes quoi. Mais les batailles navales au Japon... Au moins que je dise peut-être des conneries mais il me semble que les japonais et l'eau ça fait quand même 36. Ils ont beau être des insulaires ils sont pas très très fans de l'eau. Aucune réflexion, aucune réaction, aucune réflexion sur le fait qu'effectivement l'eau est pas trop leur pote ces derniers temps. Mais même d'une manière générale je veux dire l'eau et les japonais c'est quand même pas bon ménage. Et donc d'après ce que je sais, encore une fois je dis peut-être des conneries mais... Bah du coup ils sont pas trop trop fans d'être sur l'eau et donc les batailles navales et eux ça fait un peu 36. Notez que nous on est pas beaucoup mieux en France. Enfin bon bref. On est pas là pour parler de ça. Sous-tit d'ailleurs pourquoi pas hein ? Pas tout je peux bien parler de ça si je veux non ? Enfin ! Non bah ça est fluu ! Voilà sur ce je vous dis ciao et à la prochaine. Voilà. On espère encore une fois que ça se calme bien avec mes coupures. Ça va être n'importe quoi ces vidéos je vais galérer au montage. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, ciao !